A propos de la tefillah, on sait qu'il y a un zman. Le matin, le zman de tefillah s'arrête à la quatrième heure. C'est-à-dire que, comme ça dit le Choukhan Arour, qu'est-ce que nous dit ici le Choukhan Arour, c'est que le zman de tefillah s'arrête à la quatrième heure. Je vais vous dire depuis quand, dans quelques secondes, depuis quand. Mais je commence par jusqu'à quand. C'est jusqu'à la quatrième heure depuis le début de la journée. Qu'est-ce que ça veut dire la quatrième heure ? C'est pas l'heure de la montre qui fait 60 minutes. C'est Chahaz et Manit. C'est-à-dire on prend la journée, on la divise en douze. Chaque partie, chaque douzième, s'appelle Chahaz. Alors, en été, ça peut être une heure qui est longue. En hiver, c'est une heure qui est courte. Ça peut être, par exemple, cinquante minutes en hiver, l'heure, un douzième. En été, ça peut être soixante-dix minutes, quatre-vingt minutes. Parce que la journée est longue. Et on divise toujours par douze. Alors, quand on dit quatrième heure, c'est quatrième heure à partir du lever du jour. Mais, on compte l'heure zémanite. Quatrième heure, zémanite. C'est une heure temporelle. Pas une heure fixe. Pour le schéma, jusqu'à quand on peut lire le schéma ? Jusqu'à la troisième heure. On compte depuis le lever du jour. Jusqu'à la troisième heure, c'est la fin du zman de Kriat-Shema. Alors, maintenant, quelqu'un qui a fait une erreur, il a fait shaharit après la quatrième heure. Bien qu'il n'a pas le sakhar de Tfilah-Bizmana, mais il a quand même fait une Tfilah. Mais s'il a fait après Hatzot, c'est carrément Assur. Il n'a pas le droit de le faire. Maintenant, à partir de quand commence le zman tefilah ? Depuis quand ? Le Shokhanaruch, là, également, nous dit C'est-à-dire que le zman de Tfilah, c'est au moment où il y a le soleil. Le lever du soleil, ça arrive 1h12 après le lever du jour. Le lever du jour, ce n'est pas le lever du soleil. On voit à l'est, l'horizon qui est éclairé. C'est le lever du jour. Mizrah, Zoreyah. Mais on ne voit pas encore le soleil. Ce n'est qu'1h12 après le lever du jour qu'on commence à voir le soleil. Netzahama. Notzetz. Que le soleil brille. Alors, c'est quand le zman tefilah ? C'est lorsque le soleil a brillé. C'est à ce que le zman tefilah. Ira ucha imchamesh. Ils te craindront en présence du soleil. C'est-à-dire tant que le soleil existe. Tant que la lune existe. C'est-à-dire tout le temps. On a tout le temps le soleil, tout le temps la lune. Donc on doit toujours craindre à Kadosh Baruchoum. Et cette crainte, on l'exprime par la prière. Ira ucha imchamesh. On se soumet à Kadosh Baruchoum. Donc qu'est-ce qu'on a compris ? On a compris une chose. C'est que la tefilah ne doit pas commencer avant le net. Mais si, il a fait la tefilah avant le net. Il a fait la ramidah avant le net. Est-ce qu'il est quitte ou pas ? Il est quitte. Il faut que ce soit juste après le lever du jour. Donc la ramidah faite entre le lever du jour et le lever du soleil. Bedi-Avad c'est valable. Et nous dit le Mishnabrura. C'est pas seulement Bedi-Avad. C'est même Béchaat At-Tahak. Si par exemple les gens ont besoin d'aller travailler. Ils ne peuvent pas attendre le lever du soleil pour faire la ramidah. Ils doivent aller au bureau. Alors, ils ont le droit de prier avant le lever du soleil. Mais il faut que ce soit quand même le lever du jour. Également, écoutez ce qu'il dit à propos des gens qui font la veillée de Hagashavuot. Quelqu'un qui a veillé toute la nuit. Alors il est fatigué le matin. Il voudrait faire vite la tefilah et partir dormir. Est-ce qu'il a le droit de prier avant le net ? Qu'en dites-vous les amis ? C'est sûr, parce que l'oreille est le droit. Le net, il est à 5h33. Oui, mais... Vous avez dit qu'on prie. Il y a peut-être un peu. Mais est-ce que, par exemple, on aurait le droit de spider, de faire la tefilah avant le net ? Par exemple, la Hamida, on va la faire au lieu de 5h33, on la ferait à 5h10. On est déjà après le lever du jour. Alors le Mishnabura dit que c'est permis. C'est juste un hidour qu'on a fait d'attendre un petit peu, parce qu'en Eretz Israël, on n'a pas besoin d'attendre longtemps. En Hutz, la Haaretz, le net, c'est beaucoup plus tardif. Ils doivent attendre très très longtemps après le lever du jour. Mais ici, on peut se permettre. Mais sinon, dans l'absolu, je vous lis l'alaj. L'alaj, c'est un peu plus tardif. D'autre part, il nous dit que quelqu'un qui est fatigué, parce qu'il n'y a pas que quelqu'un qui doit aller travailler, même quelqu'un qui est très fatigué, ou pas seulement ça. Si on va dire aux gens, vous savez, vous êtes fatigué, allez-y, vous reposez, vous revenez plus tard. Ils ne reviendront pas. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire ? On fera la tefilah, plutôt. Attendre jusqu'au net, ils n'ont pas la force. Ils veulent prier, donc plus tard, plus tard, ils ne vont pas revenir, ils vont aller dormir, ils vont s'oublier. Alors, c'est pour ça qu'on permettrait de faire la tefilah, la hamidah, même avant le net. Dans l'absolu, ce serait autorisé. Juste qu'il faut faire attention, dit-il, que le Kriachema ne soit pas récité avant le Zman. C'est quand le Zman de Kriachema, à partir de quand ? Si, dans l'obscurité, vous êtes capable de reconnaître votre ami, quelqu'un que vous ne voyez pas tout le temps, parce que quelqu'un qui est votre ami intime, même dans l'obscurité, vous le reconnaissez. Quand ça démarche, déjà, vous savez comment il est, c'est qui. Mais, quelqu'un que vous connaissez moyennement, vous le distinguez, ça veut dire qu'il fait suffisamment jour. C'est le Zman de Kriachema. Alors, Alotachahar, c'est que Bedi'avad. Ça veut dire Alotachahar, c'est quelqu'un a lu, même avant de pouvoir distinguer son voisin. Bedi'avad, il y a de ça. Nous dit le Mishnabura, c'est que Bedi'avad. Il ne faut pas lire le Shema avant le Zman d'etmakir et de havero. Donc, il dit, même si tu es fatigué après la veillée de Shavuot, et que tu veux aller dormir, et pour cette raison, tu veux faire la tefillah avant le net, plus tôt. C'est permis. Mais attention, le Zman de Kriachema, respecte-le. Ne lis pas le Shema avant le Zman de Mishayakir et de havero. Le Zman de reconnaître son ami. Donc, voilà, on a entendu parler de la tefillah et de Kriachema. Le Shulchan Aruch nous dit également que la meilleure tefillah, c'est-à-dire le meilleur Zman de tefillah, tous les jours, tous les jours, c'est Vatikim. C'est de faire comme faisaient les Tzadikim, les anciens Tzadikim, et Baruch Hashem, même aujourd'hui, on en a beaucoup. C'est quoi la tefillah de Vatikim ? C'est de terminer Kriachema juste avant le lever du soleil et de commencer la Hamidah avec le lever du soleil, avec le net. Dès qu'il y a le net, alors, avant le net, tu lis le Shema, et tu commences la Hamidah quand il y a le net. Ça, c'est la meilleure tefillah. Baruchim, t'ayu, v'chag Sameach.